Salut les pirates, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va bien. Vous savez, vous aimez ces rendez-vous de fin d'après-midi parce qu'on peut parler ensemble, je peux répondre à vos questions. Je vous aide à répondre à parfois des demandes que vous avez. Alors on va commencer par partir aujourd'hui, non pas sur la formation de la semaine. Vous savez que vous l'avez adoré cette formation de la semaine. C'est mon conjoint a un pansement, mais ce n'est pas d'adultère. Ça peut être le travail, les amis, la famille, le sport, des copains de boulot, etc. Ça vous a vraiment aidé, cette formation dont vous avez le catalogue. Des 150 formations qui sont indescriptives de cette vidéo. Et vous allez vous régaler de vous former car effectivement, c'est par les formations que vous pourrez comprendre comment vous sortir de cette situation. Vous êtes ensemble depuis très longtemps et puis votre conjoint vous a dit un jour qu'il ne vous aimait plus. Eh bien, vous êtes sorti de la phase de sécurisation. Vous êtes entré dans la phase d'exploration. Vous avez commis des interdits. Peut-être que vous avez d'ailleurs suivi des conseils des mauvais coachs. Vous avez fait des silences malheureusement radio. Vous avez malheureusement fait des élèves magiques. Malheureusement fait des fumeaux, je te suis. Vous vous mordez les doigts, mais c'est pas grave. Maintenant, vous êtes dans la team d'un famille des pirates. Et vous avez toute une bande de pirates qui va vous aider à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Et vous discutez beaucoup dans les commentaires des vidéos. On va aller tout de suite voir ce que vous nous avez écrit ces derniers jours. Alors Fabrice, dans notre cas, Pansement est un ami qui est entré dans la faille. Oui, ça arrive assez souvent. C'est un ami qui est mal dans sa peau, qui est boiteux, qui n'a pas compris qu'il va être malheureux en faisant ça. Et qui est déjà certainement malheureux pour faire ce genre de choses. Puisque quand on n'est pas dans le second marché, c'est-à-dire quand on est dans le premier marché, le premier marché, c'est des gens célibataires qui sont bien dans leur peau, qui ont le choix. Et donc, ils ne vont pas aller chercher quelqu'un, un ami de la famille, une amie de la famille qui est déjà en couple. Donc, c'est forcément quelqu'un qui a une faille en lui. Eh bien, il s'est bien fait plumer à vouloir exposer ses moyens financiers. En plus d'avoir, d'être ramassé de la petite pierre, sans avoir rien pu consommer. Oui, on morfle souvent quand on est en crise existentielle ou en crise. Mais aussi, quand on est en passant pour quelqu'un, eh bien, ça fait souffrir. Alors, je vais mettre un petit message à Fabrice pour le remercier. En podcast. Voilà, comme ça, hop, il aura l'information si il en a besoin. Donc, on va en mettre la réponse. Voilà, c'est fait. Donc, voilà, effectivement, les relations de passement, ça termine mal. Physiquement, généralement, les deux personnes peuvent s'en vouloir. Financièrement, on a dépensé beaucoup d'argent, on a fait des bêtises. Et évidemment, aussi, émotionnellement, avec les amis, etc. Benjamin nous dit « Bonsoir, si j'ai bien écouté, lorsque nos criseux nous disent « Je ne t'aime plus, je n'en reviendrai jamais », c'est la peur qui parle. Moi, je n'ai pas l'habitude d'être aussi catégorique. Vous savez, chaque situation est différente. Je ne sais pas, je ne connais pas votre histoire, Benjamin, je ne sais pas si vous avez peur, si c'est elle qui a peur, si c'est lui, peut-être c'est un copain. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par là. C'est la peur qui parle. En tout cas, effectivement, quelqu'un qui a confiance en lui ne dit pas « Je ne reviendrai jamais ». Parce que quelqu'un qui est du premier marché, on va dire ça comme ça, il va dire « Écoute, pour l'instant, je pense qu'on n'est pas compatibles pour le moment. Mais si les conditions changent, pourquoi pas ? On ne sait pas. » La réalité, c'est comme quelqu'un qui dit « Moi, je ne mettrai jamais de veste. » « Si, s'il fait froid, tu vas mettre une veste. » Donc, c'est peut-être une peur ou peut-être un manque de confiance en lui, effectivement. Donc, en tout cas, c'est plutôt bon signe. Parce que quelqu'un qui est équilibré et qui dit « Écoute, pour l'instant, on ne va pas se voir, mais peut-être qu'on se reviendra ensemble. » Ça peut être dangereux parce que si vous ne changez pas, peut-être que votre conjoint ne reviendra pas. « Ça ne nous dit « Bonjour, moi, il m'a quitté pour une autre, je suis très en colère. » Donc, travaillez sur votre notion de colère. Et il me dit que c'est irrationnel d'être rentré dans son cœur et qu'il n'a rien cherché. » Oui, alors ça, tout le monde dit exactement la même chose. Ça m'est tombé dessus, je ne savais pas, ce n'était pas prévu, etc. Or, vous savez, grâce aux neurosciences, c'est qu'effectivement, on ne peut pas tomber amoureux de quelqu'un si on ne le veut pas. Déjà, quand on le veut, ce n'est pas évident. Quelqu'un, vous savez, certainement des célibataires autour de vous qui cherchent l'amour et ce n'est pas facile pour eux. Donc, on ne peut pas dire « Mon cœur est pris et je tombe amoureux comme ça. » Non, ce n'est pas possible. C'est quand on s'ennuie et que finalement, il y a quelqu'un qui a notre oreille et qui en profite. Et finalement, petit à petit, on est berné, c'est-à-dire que comme on a beaucoup d'intimité avec cette personne qui nous attend, qui nous comprend, on pense qu'on est tombé amoureux d'elle. Christophe nous dit « Bonsoir, capitaine et pirate. De mon côté, grosse accélération dans le mauvais sens. Ma criseuse a pris rendez-vous avec un notaire pour faire avancer le divorce à l'amiable, que je retarde le plus possible. » Alors oui, ça, c'est très bien de retarder le plus possible, mais il y a une deuxième condition, c'est qu'il n'y qu'à non, que vous avez changé et qu'on passait des bons moments. Sinon, ça ne sert à rien. Elle a pris un rendez-vous avec un agent immobilier pour évaluer notre maison. Alors ça, effectivement, tous les pirates qui sont revenus ensemble, ils ont eu droit ou pratiquement. Chaque fois que l'on se voit, elle est en boucle sur le divorce. Alors là, c'est tant pis pour vous, Christophe, donc il faut vous former. Chaque fois que vous voyez, arrêtez de parler de votre divorce. Alors vous allez me dire « Oui, Mickaël, qui commence ? » Vous savez, comme deux enfants à l'école. Malheureusement, je vous dirais que pour jouer au tennis, il faut être deux. Donc si vous ne répondez pas, si vous dites simplement « Écoute, si tu veux qu'on parle de nous, c'est avec plaisir, on se fera un petit resto, on en parlera », c'est réglé à une phrase. Mais si vous lui répondez, effectivement, tant qu'elle n'a pas ce qu'elle veut, tant que vous êtes des foudoirs, elle va continuer. « Je ne sais plus si je dois refuser le divorce à l'amiable. » Ben non, si vous voulez vous divorcer. Le divorce à l'amiable, c'est quand les deux veulent. Donc si vous voulez divorcer, allez-y, il n'y a pas d'idée. Ou l'accepter pour qu'elle passe à autre chose et peut-être nous reconnecter. Bon, mais Christophe, il y a du boulot. Vous voyez, pour les autres pirates qui sont plus avancés, vous voyez un jeune pirate comme ça, qui est en pleine, en pleine, comment on appelle ça, phase de, alors je vais y arriver, en phase d'alarme. Eh bien, ce pirate pourrait, en faisant des erreurs, rejoindre le camp de ce clone divorcé. Alors que certainement, à la fin de la crise, les sorreurs sont venus ensemble. Christophe, il faut vous former, dès que vous allez vous former, dès que vous allez comprendre tout ça, vous allez moins souffrir. Immortal nous dit, il est où, il est où ? Ah, il y a des problèmes, c'est sur YouTube, pour lire les commentaires aujourd'hui. Je suis désolé. Bon, je n'arrive pas à lire, ah si, peut-être, non, bon, mais je n'arrive pas. Je me reconnais parfaitement dans cette vidéo, mais il y avait d'autres choses à faire. Voilà, Grinta Jones nous dit, comprendre la crise, c'est bien agir et beaucoup mieux. Ni colère, ni drama, ni colère, juste du léger. Pour le reste, le temps de la sortie de sa crise fera son oeuvre, Grinta à tous. Et oui, vous voyez, entre Grinta, qui est un pirate aguerri, qui va récupérer son conjoint à la ferme, et une autre personne qui dit, on parle en boucle du divorce, eh bien, voilà, il y en a un qui a bossé, l'autre qui n'a pas bossé. Donc, je reviens sur tout à l'heure, il faut être deux pour parler. Donc, si vous êtes ferme et un roc, vous n'en parlerez pas tout le temps. Mais, évidemment, en même temps, formez-vous, parce que si vous ne changez pas, ça ne sert à rien. Ah si, la situation ne change pas, vous ne pourrez pas y arriver. Bonjour capitaine et les pirates, est-ce que la formation parle des pansements amis et belles familles ? Merci. Ben oui, c'est le principe de la formation de la semaine qui s'appelle Mon pansement n'a pas de... n'est pas... Ah, je vais y arriver. Mon pansement n'est pas n'adultère. Ah, j'ai retrouvé Jean-Marie, je ne sais pas si c'est le même message que j'ai mis. Oui, ben voilà. Ma propre crise expliquait les jeux vidéo, mon côté, un pansement adultère, mes besoins. Tant que criseux à l'époque, ça me rassure, je suis devenu normal. Oui, donc Jean-Marie nous dit qu'à l'époque, il était en crise et qu'il jouait aussi beaucoup aux jeux vidéo. Je vous avais fait une vidéo vendredi dernier pour vous expliquer que les jeux vidéo sont parfois un pansement. Cela montre que les changements de personnalité en crise sont un point de passage. Oui, quelqu'un qui, je ne sais pas, ne met pas les voitures de sport, va aimer les voitures de sport pendant sa crise. C'est un point de changement important. Toup, 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 toup. Bon, alors est-ce qu'il y a encore des messages ? Il doit y en avoir, il doit y en avoir. Phoenix nous dit... Oui, 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 oui. Je l'ai déjà lu, celui-ci. Tac, tac, tac. Allez, Neigeline. Claréju, vos témoignages sont magnifiques et émouvants et pas seulement utiles aussi. Qui n'a pas, dans ses relations, des gens ayant vécu, ayant s'est vécu, on ne comprend pas toujours. Parfois même, ce n'est que lorsque tous les enfants sont partis du nuit, on a eu des enfants, que les albums se trouvent sur les pages de l'aîné, décédé, bébé. Mais oui, souvent, quand il y a un traumatisme que l'on n'a pas bien encaissé, plus tard, au moment de la crise essentielle, ça peut ressortir. Faire peur aux enfants futurs parents, comme si cela risquait de leur faire perdre aussi un enfant, comme risque de porter malchance, je ne sais pas, rarement les deux en parlent facilement. Qu'en respect envers vous deux et reconnaissant à vous pour vos écrits qui nous éclairent. Oui, écoutez, on peut être très reconnaissant vis-à-vis des pirates qui acceptent de témoigner. Clara dit, merci beaucoup de votre soutien. Nous, ça fait 18 mois que nous avons perdu notre fils et mon conjoint. Après m'avoir soutenu comme roc, c'est tout d'un coup effondré et devenu agressif verbalement avec moi. Alors, vous savez que les crises existentielles partent d'un choc traumatique. Ça peut être un décès, ça peut être une maladie, ça peut être un licenciement. Et évidemment, on part en rien ensuite. Maintenant, il est en pansement, depuis mai, son travail. Au début d'autres séparations, je n'arrivais plus à parler à mon conjoint car trop de douleur. Maintenant, j'y arrive, mais je ne sais pas trop où l'année par rapport à sa crise. Oui, Clara, peut-être par l'écoute, vous saurez. Mais en tout cas, je ne cesse de vous le dire dans ces vidéos, ne cherchez pas à savoir où l'année de sa crise. Vous en êtes au jour le jour. Lui change tous les jours ou elle le change tous les jours. Donc, adaptez-vous aujourd'hui. Vous pouvez marquer des points. Votre conjoint est en top, marquez des points. Demain, il ne peut pas marquer. Il est en down, laissez tranquille. Voilà, donc, vous pouvez souffrir, effectivement, de la relation de votre conjoint, des réactions de votre conjoint. Ça peut faire mal. Mais vous pouvez aussi, également, prendre du recul par rapport à tout ça. Et si vous arrivez à récupérer votre conjoint, c'est que vous vous serez serreux. Toc-toc-cuc. Patricia dit, en hiver, on ne bronze pas. Là, je suis sur un... Alors là, je suis allé... J'ai changé de sujet. Je suis allé sur Facebook. Donc, pour aller sur Facebook, les pirates, vous allez en descriptif de cette vidéo. Vous avez le catalogue de 150 formations. Et dessous, le groupe Facebook. Facebook, pardon, je vais y arriver. Bon, pourquoi tu n'articules pas ? Pourquoi tu parles aussi vite ? Et vous avez aussi le catalogue de Telegram. Telegram, c'est... Le catalogue, vous avez Telegram, c'est le point névralgique des pirates. Vous avez le lien, c'est gratuit. Et c'est là où je vous mets, toute la journée, des textes, des vidéos, des audios, des mèmes, pour que vous puissiez, ensemble, discuter et vous donner le moral. Patricia nous dit, en hiver, on ne bronze pas, on ne golfe pas. En down, juste contacte-moi-le et on brosse pour préparer le... Voilà, ben, elle a raison. C'est-à-dire qu'on s'adapte aux situations et on avance petit à petit vers les retrouvailles. Tuck, tuck, tuck. Je vais aller un peu plus bas. Alex nous dit, merci Alex, en tout cas, pour vous occuper du site des pirates, qu'on appelle ça du Facebook. Bravo. Merci de faire ça. Alors, ça me démangeait avec des gros mots. Ce n'est plus une femme ni une criseuse, c'est une véritable ennui. On s'encoeure, qui ne cherche rien d'autre, comme mon annihilation totale, irréversible, elle a bon dos, la crise, c'est dégueulasse. Notre Benjamin, ne seulement 6 ans, pleure pour ne pas dormir chez sa mère, parce qu'elle a peur chez elle, depuis le décès de pansement. elle ne se sent bien que chez moi. Oui, souvent, les enfants, effectivement, elles ne se sentent pas bien avec les personnes en crise, car ça leur fait du mal. Ils sont stressés, ils n'aiment pas ça. Cet après-midi, sa maman m'apprend un peu avec elle, malgré sa prétendue incapacité à s'occuper de notre fille. Elle l'amène à la médiathèque, prendre quelques livres, puis la ramène chez elle. Et sur la route, la petite se met hurler, qu'elle veut dormir chez moi. sa mère m'appelle avec sa voix de déterré, espérant, je ne sais quoi, quelqu'un qu'autour de magie, dont j'aurai le secret. Mais il ne faut pas se leurrer, la petite n'a que 6 ans, mais elle sait ce qu'elle veut. Et oui, les enfants sentent surtout l'émotion. Elle me raccroche une première fois au nez. Je me rappelle, on me répond qu'on n'entend rien avec les cris de la camine. J'essaie de lui parler pour la calmer, de l'inciter à dormir chez sa mère. Non, ne faites pas ça, ne faites pas ça, Alex. La petite, elle n'a pas envie de dormir là-bas. Il faut qu'elle se sente compris de papa. Dites à votre épouse à ce moment-là, écoute, elle peut venir dormir à la maison quand elle veut. Si, pour l'instant, vous prenez le contrepoint, avec ce qui est arrivé dernièrement, avec le décès, elle peut venir dormir à la maison, évidemment, quand elle veut. Ne la calmez pas, enfin, ne faites pas ça à votre fille. Je me sacrifie une fois de plus, elle me montre roc. Non, le sacrifice ne paye pas. Du coup, elle me raccroche une fois, elle me raccroche une fois de plus. Mais oui, non, le sacrifice ne fonctionne pas. Là, vous n'avez pas fait ce qu'il faut. Je reçois un message d'entraîné qui me redonne la même explication. On n'entend rien, avec la petite qui pleure. Et le premier SMS à vivre de cette débile adolescente qui m'a servi de femme. Bon, je crois qu'à Alex, vous avez été admirable souvent, mais là, vous avez le droit de travailler sur votre colère parce que vous faites souffrir. Je vous laisse apprécier la tenue de l'échange et la magnifique claque en pleine de gueule à laquelle je n'ai pas répondu, mais je vous colle en commentaire le message que j'ai rédigé sans l'envoyer, histoire de me soulager. Eh oui, et là, toup toup toup, oui, il y a une discussion entre Alex et sa femme par texto. « Ta souffrance est incompréhensible, ne l'autorise pas à me détruire encore plus par plaisir, je ne comprends pas. » Enfin bon, vous voyez que Alex, lui aussi, le pauvre, il a beaucoup de mal en ce moment et on va l'aider, il a vraiment le cœur sur la main, mais il a besoin qu'on l'aide véritablement parce que là, il est très en colère, il écrit des textos, ça me fait mal au cœur. Écoutez Alex, je suis de tout cœur avec vous, les pirates sont de tout cœur avec vous, essayez de ne pas trop faire d'interdits malgré votre colère actuelle. Tous les pirates ont des moments de colère évidemment contre leur conjoint, on se sent rejeté, on se sent seul, vous êtes un mec bien, pour le moment, elle est perdue, elle n'a fait que des bêtises, elle a même participé à des grands malheurs dans la famille. Voilà, bon, écoutez, prenez soin de vous, ce n'est pas en commettant des interdits en vous balançant des textos, des SMS et en essayant de montrer à votre fille qu'elle a tort de ne pas vouloir dormir avec sa maman, que vous allez améliorer la situation. Donc, on va aider Alex parce que c'est quelqu'un de bien, c'est dur, ces moments de colère qu'on a contre son conjoint, mais c'est au prix d'une bonne gestion émotionnelle que vous souffrirez moins et que vous multiplierez les chances de revenir ensemble. Voilà, je sais que vous aimez beaucoup que je parle de vous, je sais que vous aimez beaucoup que je vous montre vos histoires, la plupart du temps, les histoires terminent bien, mais vous voyez qu'il y a des moments avant que ça se termine bien où l'on souffre beaucoup, surtout quand on commet des interdits. Voilà, mes pirates adorés, grinta à tous, pensez bien à mettre en application les formations et si on arrive à mettre en application les formations, eh bien, il y a des chances de moins souffrir et j'ai envie que vous soyez la meilleure version de vous-même pour pouvoir récupérer votre conjoint rapidement. Passez la journée que vous méritez, la fin de journée que vous méritez, mes pirates adorés.